Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pensez l'habitude les gars, je ne suis pas tout seul, je suis avec le frérot Samy. Salut, comment ça va Samy ? Très bien et toi ? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui frérot ? Une petite Alfa Romeo Giulia de 510 chevaux. Regardez les gars, elle est incroyable. Sinon au niveau esthétique, tu as fait quoi dessus ? Juste le covering, la calandre avant en noir brillant et le toit en noir au covering aussi. Regardez les gars le covering, les reflets qu'il a, il est incroyable. Sur l'avant ça fait rose, sur le côté ça fait nardo, franchement c'est incroyable. Après ici on y retrouve les feux, l'Xénon. Après il y a des prises d'air sur le capot pour refroidir la cavalerie. Et ici la calandre aussi il a passé en noir. Et regardez, après on y retrouve la lame tout en carbone en bas, avec des prises d'air à ce niveau. Et de l'autre côté. Après au niveau des jantes les gars, on est sur du 19 pouces. Là franchement il est trié, il est gros hein ? Ouais il est gros, il freine bien. Ouais ça freine bien. Ça freine très très bien. C'est endurant et tout ça ouais ? C'est très endurant. Ouais. Là où j'habite, il y a plein de cols, on les fait assez rapidement. Franchement ça marche très bien. Ça va, tu t'es fait de frayeur avec le propulsion ? Non ça va, tu peux te retourner facilement, il pleut et tout, c'est dangereux. Mais attention, il faut la prendre en main. Pour savoir les gars, le frérot il ne vit pas en France, il est en Suisse et qu'en fait il a tout le temps la neige là-bas. Et avec le propulsion les gars, ça doit être incroyable. Après ici, le badge spécifique au Quadrifoglio, les coques de rétro pareil en covering. Regardez les gars sur le côté, la gueule qu'a là. Ah franchement la couleur, elle défonce. Elle est incroyable. Après les gars, pour ceux qui veulent lui donner de la force, son Instagram, il fait des bonnes photos, des beaux réels le frérot. Les jantes pareil qu'à l'avant, en 19. Après à l'arrière, il a fait des feux teintés aussi. Exactement. J'ai rajouté aussi le petit logo de Julia. Avec le petit bonbon, genre c'est un bonbon. Exactement. C'est la signature de la voiture. C'est ça. Après les gars ici, le petit béquet tout en carbone. Moi ce que je kiffe, c'est les sorties d'échappement. Et d'origine, le diffuseur, si tu le filmes bien, il est assez gros. Tout le monde me dit ce qu'il est changé. C'est d'origine, il n'y a rien qui a été changé. Il est énorme. Il ne faut pas les choses à moitié. Franchement. Dites-moi en commentaire les gars, ce que vous en pensez de cette config. Franchement, moi je la trouve magnifique. Au niveau de l'intérieur, ici on y retrouve du carbone avec de la surpiquée rouge, du cuir à ce niveau. Là, pareil les gars, du cuir surpiquée rouge. Après ici, on y retrouve les seuils de porte Alfa Romeo, le petit pédalier en alu. Après ici, on y retrouve les sièges en cuir et en alcantara avec le logo Alfa Romeo dans la puitette. Et ça va les sièges, ils sont confortables ? Franchement très confortables. C'est les sièges, on va dire confort. Moi je suis un petit peu épais. Ça va, ça me maintient bien. En plus, toi tu la roules tous les jours la voiture ? Je la roule tous les jours. Je fais environ 160 km par jour, ça va. Donc très confortable. Je suis allé deux fois au Maroc avec. Ouais. J'ai fait la route, il n'y a pas de problème. C'est très confortable. Ah ouais. Niveau conso, ça donne quoi ? Ça dépend comment tu roules. Si tu roules en mode éco, ça a été un trois cylindres. Ok. Si t'es en sport, sport plus, tu fais 200 ou 300 km max. Ah ouais. Sinon tu peux en faire 500, 600 si t'es sur l'autoroute. Ça va, c'est raisonnable. Franchement. Ouais, ça va. Franchement, c'est un daily parfait pour moi. Ouais, pour le 500 bornes, pour 510 chevaux, c'est propre. Il y a tout qui est parfait. En plus, les suspensions pilotées. Ouais. Du coup, en fonction des modes, c'est confortable. C'est un peu plus raide. Donc, c'est parfait. Au niveau du volant, on y retrouve un volant tout en cuir. Sur piquet rouge, les gars. Avec du carbone à ce niveau. Le petit bouton pour démarrer ici. Ici, tout ce qui est régulateur de vitesse, etc. Là, pour augmenter le volume, etc. Là, les compteurs gradués jusqu'à 300 km heure. Avec le petit badge, je crois, du folio. Le rupteur à 6500. Après, ici, les gars, on a tout ce qui est multimédia, l'Apple CarPlay, etc. Tout ce qui est climatisation. La boîte de vitesse, c'est une boîte combien, ça ? C8, c'est ZF, c'est une boîte DM3. Ouais, c'est la BMW. Ouais, c'est ça. Ça y ressemble un petit peu. Après, les gars, ici, on a les modes de conduite. Avec la console centrale tout en carbone. Là, on y retrouve un frein à main électrique. Et regardez, les gars, il y a un passager. C'est mon pote. Il est toujours avec moi. Au niveau du moteur, les gars, on y retrouve le V6. Donc, il fait 510 chevaux, c'est ça ? Exactement. Et tu sais quoi, là, le 90, là ? C'est les cylindres. Ils sont placés en 80 degrés. Ok. Ça permet d'avoir une meilleure sonorité. Et après, en termes de performance, je ne peux pas te mentir, je ne connais pas trop. Donc, je laisserai les spécialistes dire ce que c'est. Ouais. Et du coup, là, tu comptes faire une prépa à niveau moteur ou tu l'as d'origine ? Non, ça ne sert à rien. D'origine, ça marche déjà très bien, même trop, je trouve. 510 chevaux. Ouais. 600 newtons sur les propulsions, il n'y a pas mieux. Ouais, franchement, ouais. Ben, ça doit... J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et regardez, les gars, le capot, il est tout en carbone. C'est magnifique. Les gars, on est parti faire un petit tour à bord de la Giulia. Regardez, les gars, la sonorité. Pouah, ça chasse. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il tourne. Tu sens que c'est nerveux. Là, tu as prévu de faire d'autres modifs sur la voiture ? Non, même pas. Je laisse comme ça. Ça y est, ça y est. Ça y est, le projet est fini. Ouais, ça y est. Il y a déjà tout dedans. Bah oui, il y a tout. Il me manque rien. Regardez, les gars, les gars. Ah ouais, dès que tu y mets un coup de gaz, ça y est. C'est une dinguerie comme ça, chasse. Putain, la Suisse avec ça. T'as vu, ça glisse de ouf ? Ah ouais, de ouf. Alors, tu ne veux même pas qu'il y ait dedans. Forcément, en plus, il pleut à Paris. Et toi, là, c'est quoi qui a fait que tu avais un ménage test aux voitures ? Ah moi, coup de cœur. Coup de cœur, ouais. Je l'ai vu et je suis tombé amoureux, j'ai dit j'achète. Je devais acheter une M2 Compétition. Je l'ai vu au garage et j'ai dit non, je veux L. Ah ouais, mais ça n'en a rien à voir. J'ai changé d'avis. C'est mieux carrément. Ah ouais, mais ça n'en a rien à voir. M2, c'est beaucoup plus petit. Là, en vrai, tu vas aller en vacances et tout. C'est nickel. Ouais, bah je suis allé en vacances, c'est parfait. Après, le frérot, il va souvent au Maroc. Il est de Suisse, là, il est venu sur Paris. Il fait des trajets. De toute façon, une voiture, c'est fait pour rouler. Ah, enfin quelqu'un qui dit ça. Il y en a, ils achètent des voitures. Ils n'ont même pas pour rouler la caisse. Ils passent déjà à la revendre, faire ci, pas perdre et tout. T'achètes une bagnole, roule là, quoi. Ouais, j'ai la roule. Tant pis, c'est un verre de l'argent, c'est la vie. C'est ça. Comme on dit, c'est du matériel, ça vient, ça part. Exactement. C'est ça. Il faut profiter, on n'a qu'une vie. Tu sens que c'est nerveux. T'as vu un sel. Ah ouais, Louis. On dirait les Américaines, là, tu sais. Ouais, ouais. Ah ouais. Regardez, les gars, il y a le ciel étoilé. On peut changer les couleurs et tout. Franchement, c'est beau gosse de fou. Forcément, le frérot, il est à la pompe. Vu la conso de la bestiole. Tu vois, la boîte, elle est bien. Franchement, c'est quoi la ZF, c'est ça ? Franchement, la ZF, elle est bien. T'as eu le test, c'est parfait. Ouais, ça consomme pas sur l'autoroute. Ça gueule pas. Nickel. Après, niveau discrétion, par contre, tout le monde doit te filmer et tout. Rien que là, j'ai vu là. Et le bruit ? Ouais, le bruit, la gueule de la voiture, le covering. Rien que là, les gars, je vous jure, dans la vidéo, elle est petit, elle vient juste de filmer et tout ça. Là, pas du tout discrète, la voiture. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on en voit pas partout. C'est original, le sac chef. C'est ça. Tu as fait la couleur en plus. Ouais, de ouf. Parce que tous ceux qui ont des Alfa Romeo, ils mettent pas de coping. Il y a la garde d'origine. Généralement, c'est des... Ouais, toujours rouge. Des adultes, des barrouilles. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, lui, il a retourné sa tête. Ouais, de ouf. Là, le bruit. Ça freine. Putain, même si tu l'appuies. Ça glisse aussi. Ah ouais, le bruit. Ah ouais, le bruit. Ça chasse, la chasse. Eh, ça se voit, tu la connais. La vérité, ça se voit, tu la connais. Ça fait 100 000 km que je la roule, là. Donc, où est-ce que c'est ? Ah ouais, non, non, ça se voit. Eh, le parking ici, là, c'est dinguerie. Regardez, les gars. Le truc, c'est un truc de ouf. Des dalles, on diront, on va tomber dans le vide. Non, 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 non voilà l'ami c'est ici que j'achève la vidéo donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos sami merci à toi d'être venu merci à toi c'était cool merci regardez les gars je veux la remontre au soleil elle est incroyable voilà l'ami sur ce tata ça va bientôt